Le meilleur des réveils, c'est seulement sur RFM. RFM, c'était dans l'actu. Ça remonte un petit peu, c'est une info qui remonte un petit peu. Quoi qu'il en soit, que ça remonte un petit peu ou pas. Ça ne changera pas grand-chose à notre niveau de compétence. Vous n'allez pas trouver de toute façon, je ne m'adresse pas évidemment aux personnes qui nous écoutent qui, elles, vont découvrir de quoi on s'agit. Mais évidemment, Caroline et Lucas, vous n'allez pas trouver. Donc si vous voulez, vous qui êtes déjà avec nous, aider Caroline et Lucas dans cette petite problématique, vous envoyez un petit message au 0608 900 920, 0608 900 920. On a vu des images parassurantes et on sait que c'est à cause du réchauffement climatique qu'elles vont s'intensifier. De quoi s'agit-il ? C'est un truc par rapport au climat ? Oui, parce que c'est à cause du réchauffement climatique. C'est un truc qui concerne les animaux. On a vu les animaux mourir des carcasses d'animaux. Ça concerne les humains ou les animaux ? Oui, ça concerne les humains. On a vu des gens vieillir et vieillir jusqu'à 130 ans. On a vu des images parassurantes et on sait qu'à cause du réchauffement climatique, elles vont s'intensifier. Qu'est-ce qui va s'intensifier ? Qu'est-ce qu'il y a dans les tsunamis, des tempêtes, des ouragans ? C'est technique, ça a un rapport avec la technologie, après. Il va se passer un truc et derrière ça, ça va être une vraie galère. Ah je sais, oui, il a trouvé. Est-ce que ce ne serait pas en lien avec les avions ? Exactement, les turbulences dans le ciel. Et là, bonjour les gars. Les gars, si vous avez peur en avion. Alors oui, c'est pas sur ce tour d'âge. Au lieu de faire par exemple un Paris-New York en 6 heures, faites-le en avion. Il vous faudra deux semaines, mais au moins c'est beaucoup plus calme. C'est l'université de Reading. Ce n'est pas des cons quand même, les mecs ils savent de quoi ils parlent. qui ont noté évidemment une aggravation des turbulences en air clair. C'est quoi les turbulences en air clair ? C'est-à-dire que ce n'est pas la peine qu'il pleuve ou qu'il y ait un orage. C'est-à-dire que tu es tranquille dans ton avion et d'un coup, tu te fais secouer. Parce que pour l'instant, il n'y a pas encore de technique qui permette d'anticiper ça. Et ça a énormément augmenté depuis les années 2020. Et donc on a vu il n'y a pas longtemps un avion qui allait à Bangkok. Il y a carrément eu un décès, un monsieur qui est mort à l'intérieur. Il y a eu quand même 73 blessés. Mine de rien, ce n'était pas rien du tout. Et on pense que c'est à cause du réchauffement climatique qu'il va y avoir des turbulences de plus en plus très haut dans le ciel. C'est vraiment sympa de ta part en tout cas de nous dire ça à la veille des vacances. Sur un Paris-Nice, vous ne risquez rien. Mais sur un long courrier et des avions qui volent à 10-12 kilomètres, ça risque d'être un petit peu chaud. On a compris Albert, merci. Arrête d'insister. C'est sympa de nous dire ça vraiment à la veille des grandes vacances. Alors que Lucas, lui, ça lui plaît ce genre de truc parce qu'il est passionné d'aviation et il trouve ça intéressant. Je suis passionné mais ça me fait encore un peu peur. D'accord, moi aussi je flippe. Mais bon, je voulais quand même alerter un petit peu les gens qui sont avec nous ce matin. Si vous devez faire un long voyage, écoutez, pour être tout à fait clair, il faut mettre sa ceinture de sécurité. À minima. Le meilleur des réveils avec Albert Spano et Caroline Turbide de 6h à 9h30 sur RFM. RFM